Bonjour et bienvenue à la deuxième épisode de Oser vivre pleinement et aujourd'hui j'ai comme invité à mon amie Isabelle Bernier. Salut Isabelle. Salut Jasmine. Comment ça va? Beauté, son nom c'est Beauté. J'ai Stella dans la tête, tu as un deuxième prénom. Comment ça va? Globalement ça va bien, je dirais que les saisons qui se déroulent sont un bel exercice pour l'équilibre et se sentir centré, mais ça va bien. Pour nos auditeurs, je veux que vous sachiez qu'Isabelle et moi, on a fait un cours ensemble. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a fait un certificat. C'est un certificat? Oui. C'est un certificat en lancement d'entreprise et en vente. Avais-tu fait la section vente aussi? Oui, c'est ça. C'est là qu'on s'est rencontrés. On est restés connectés à travers les années. Je n'en reviens pas que ça fait déjà sept ans. C'est fou. Ça passe tellement vite et c'est drôle parce que quand j'ai fait mon cours de lancement d'entreprise, j'y allais comme je voulais apprendre à me marketer. Je suis très franglaise. De mettre en valeur. Oui, c'est ça. Et puis, me mettre en valeur en tant que facilitatrice en système d'affaires. Puis, au courant du cours, il nous avait fait, il nous demandait de faire des entrevues avec des gens qui nous inspiraient. Puis, j'avais fait mon entrevue avec Michael Neal qui est un coach de transformation. Et ça n'a pas rapport à tout. J'ai dit, moi, je m'en vais faire ça. Au fur et à mesure que le cours avançait, puis au fur et à mesure que j'étais comme, ah non, je veux être une coach. C'est ça que je veux. Je veux être une coach. Et donc, c'est ça qui m'est arrivé. Et à travers tout ça, toi, Isabelle, t'étais là pour quoi? Tu te souviens-tu? Bien, à la base, ça ressemble à ce que tu viens d'énoncer te concernant aussi. Moi, je voulais vraiment développer ma confiance, puis être capable de justement vendre des services, de mieux communiquer, de pouvoir me mettre de l'avant, là, étant de nature très introvertie. Tu sais, j'avais quand même passé plusieurs années sur les bancs d'école avec succès, mais ça, c'est quelque chose qui était pour moi à travailler vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer, là. Puis, c'était mon objectif numéro un. Puis, je suis arrivée là vraiment avec une volonté de développer un projet intuitif et créatif. Puis, au fil des années, il y a une partie de ça qui est restée, évidemment. Mais, je dirais que la constante, la traversée, c'est peut-être le mouvement, puis d'appliquer ça un petit peu partout. Il y a beaucoup d'informations manquantes, là, mais globalement. Oui, c'est drôle parce que quand on est allé, dans le fond, je pense qu'on avait, on avait toutes les deux une idée de qu'est-ce qu'on voulait, puis finalement, c'est pas vraiment... Je veux dire, ça l'a évolué, finalement. Ça s'est rebessiné, oui, c'est ça. C'est ça qui me fascine, justement, dans la conversation. Pour ceux d'entre vous que c'est la première fois que vous écoutez, j'ai deux podcasts. J'ai le podcast anglais, puis j'ai le podcast français. Et puis, le podcast anglais s'appelle Dream It, Do It, qui rêve, Ose et fonce. Ça, c'est Isabelle qui m'a donné le fonce, parce que je disais tout le temps « agissez », puis c'était comme « ça marchait pas ». Et puis, je ne trouvais pas la traduction assez puissante, donc là, je suis rendue avec Ose et vivre pleinement dans ce podcast-là, et je l'aime aussi. Mais les deux podcasts amènent un différent aspect, un différent aspect de. Et ce qui revient, par contre, c'est qu'on parle du rêve. On parle de comment, quand on était enfant, on rêvait de quelque chose. Dans ce temps-là, on n'avait pas autant de jugement sur le rêve. On disait comme « moi, je vais être astronaute ». Puis, tu sais, c'était comme, il n'y avait pas de jugement, puis on pouvait continuer à rêver, puis être dans cette émotion-là. Mais au fur et à mesure, vu que nous autres, on est des humains et que c'est ce qu'on fait, on juge. Bien, on s'est jugé probablement, puis ça nous a mis des bâtons dans les groupes. Et une des choses qui, bien, une des choses pourquoi je voulais parler avec Isabelle, c'est parce que je l'ai vue, j'ai vue live. Je l'ai vue live, je l'ai côtoyée, je sais comment elle était, et j'avais une perception d'elle, de comment elle agissait dans le monde. Et puis là, tout à coup, on a commencé à voir sur ces médias sociaux, on a commencé à voir Isabelle, puis là, j'étais comme « mais ça, c'est Isabelle? C'est Isabelle Bernier, ça, voyons donc, c'est ça, elle accourt à des blogs par-ci, par-là, du Facebook live, du Instagram live, ambassadrice ici, ambassadrice là. » Fait que là, j'étais comme, j'étais fascinée parce que mon expérience, dans ma tête, ce qui m'est venu, parce que je t'ai rencontrée, puis je t'ai vue, comme tu dis, introvertie et timide. Et j'ai déjà cette essence de coach, cette essence de coach-là en moi qui était comme, il y a quelque chose, il y a une pensée à l'intérieur qui l'empêche d'eux. Puis là, tout à coup, tu étais comme « out ». C'était comme un « coming out » d'Isabelle. Fait que je suis fascinée de savoir qu'est-ce qui est arrivé pour toi. Est-ce que tu y as pensé ou c'est juste, au fur et à mesure, ça s'est développé? – Excellente question. Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Déjà, à l'époque, juste pour le dire, pendant notre formation, je m'étais ouvert un premier compte Facebook. Puis, pas longtemps après, je l'ai fermé. Je ne sais plus exactement quand, mais je l'ai fermé parce que là, c'était trop pour moi. Puis là, j'avais entrepris mon blog, mais je ne connaissais pas Instagram. Puis, je n'étais pas sur Twitter. Puis, ce n'est pas tellement le cas encore non plus, bien que j'ai dit ce qui se passe. Mais tout ça, c'était assez nouveau pour moi. Puis, comment ça s'est passé? Je me suis botté les fesses. Vraiment, vraiment, c'était de, parce que ça fait longtemps, par exemple, que j'écris. Ça fait longtemps que je cours. Tout ce qui est là était déjà là. Sauf que, tu sais, j'en parlais pas tellement à mes amis. J'en parlais pas à ma famille non plus. Puis, tu sais, plusieurs ont encore l'habitude de venir me tirer le verre du nez. Mais j'ai pris l'habitude, un petit peu comme on l'avait travaillé dans nos formations, de faire un petit geste à la fois. Puis, au lieu de juste écrire pour moi dans mon journal, bien là, j'avais mon ordinateur. Et puis, j'avais des cours à l'université à différents niveaux en même temps. Donc, c'était déjà sur le clavier, sur l'écran. Puis là, il me restait juste à faire Enter pour le publier. Là, c'était pas dramatique dans ma tête. Plus, plus, tu sais, ça allait par étapes. Je remarque que c'est ça. Tu sais, ça s'est transformé. Mais juste de faire Enter, je me disais, ah bien, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, je peux le retravailler. Parce que ça aussi, là, tu sais, je voulais tout le temps que tout soit parfait. Je pense que probablement, tu vis la même chose. On va comme à 100 000 à l'heure souvent. Puis, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est facile de continuer pratiquement 24 heures sur 24. Puis, à un moment donné, bien, c'est comme la létive qui attend. Il fallait que j'accepte que je pouvais produire quelque chose sans que ce soit parfait. Puis, bien, c'est ça. Juste y aller, puis foncer dans le tas, comme on dit, là, en français, en québécois. Oui, bien, écoute, toutes mes émissions, je les réécoute pas. Ce que je fais, c'est que je m'assure d'être présente au moment de... C'est de la curiosité. C'est une conversation. C'est un moment. et de le réécouter, je le sais que je vais me juger. Je le sais que je vais, je vais, tu sais, puis casser, puis casser, ah, mais là, t'as fait cette face, ou t'as dit ce mot, ou, ah, regarde comme tu parles pas bien, ou, tu sais, je vais toujours avoir cette voix qui va me juger, puis je l'ai pas avec moi quand je suis en train de te parler, là, présentement. Mon objectif, c'est d'être présente avec toi et non pas avec cette conversation-là que j'ai dans ma tête. C'est dans le moment, oui, c'est ça. Tu sais, fait que, puis, la perfection n'existe pas. Tu vas toujours trouver, tu vas toujours trouver quelque chose que tu peux faire mieux. Tu sais, l'important, c'est que dans le moment, on le fasse du mieux qu'on peut avec le moment parce qu'il y a juste présentement qui existe. fait que, c'est plus, un, c'est plus paisible. On est dans un espace de paix et non pas un espace de, oh, my God, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai-tu fait ça correct? Puis ça, puis là, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Ah non, je l'ai manqué, celle-là. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Ah non, bien là, je vais avoir l'air folle. Je suis pas fine. Oh, je suis dans, tu sais, quand je pourrais partir avec ça, là, tu sais. Mais je suis beaucoup plus paisible quand je suis dans le moment présent puis que je suis pas en train de me juger, tu sais. Ouais. Fait que c'est intéressant de voir que t'as osé, parce que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que c'était encore là, c'était quand même là, cette conversation-là était quand même là, mais t'as dit, c'est correct, merci, puis t'as fait publier. Ah oui, puis c'est encore la même chose aujourd'hui. Je suis en train de compléter la rédaction d'un ouvrage, tu sais, que je veux publier, puis à chaque jour, je m'assois puis je me dis, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à communiquer? Est-ce que ça vaut la peine? Une fois que je suis partie, c'est bon, là. Mais toujours, je suis toujours capable de me remettre en question puis de dédouter. Je pense que c'est juste une question de, à un moment donné, il faut qu'on se positionne par rapport à ça puis qu'on avance. Mais t'as une belle voix, tu sais, j'ai lu ce que tu fais, tu sais, j'ai lu, j'ai regardé ton Instagram, puis même tu parles bien en anglais aussi, tu sais, comme ta voix écrite, ta voix, ta voix, voix est aussi belle là, mais je parle ta voix écrite, t'as une belle voix, t'as un beau message. Puis tu sais, ça vient d'un, ce que je ressens, c'est que ça vient d'un espace d'amour. Oui, c'est ce que je ressens. Fait que, parle-moi de la course un peu. C'est aussi une belle histoire d'amour, de vie. Pour commencer, je dirais que déjà, si on va un petit peu dans le mouvement, tu me demandais par rapport justement à ce développement-là puis cette évolution dans les réseaux sociaux, puis juste en communication, je suis arrivée en Estrie après qu'on ait fait un cours ensemble, donc dans les cantons de l'Est. C'est ma sixième année ici, là, je suis toujours dans la région. Je me promets, mais je suis basée ici. Puis quand je suis arrivée ici, ça a pris une année. Après une année, j'étais vraiment dans ma bulle. Je peux très facilement continuer d'être dans ma bulle, mais la seconde année, je me suis joint à des personnes qui faisaient de l'entraînement en course. Et puis, c'est littéralement des amis qui m'ont poussée à m'inscrire à des compétitions. Parce que j'avais, ça fait longtemps, j'avais comme une crainte de courir avec d'autres personnes. Puis la compétition, ça a toujours été un élément un peu, ou beaucoup, anxiogène dans mon cas. Donc, gérer tout ça, c'était comme toute une affaire. Puis à un moment donné, j'ai juste pas réfléchi, puis j'y suis allée. Puis c'est comme ça que ça s'est enchaîné un petit peu. C'est sûr que là où j'en suis aujourd'hui, je continue de faire beaucoup d'entraînement seule, mais j'accompagne d'autres personnes qui courent. Je me fais des projets. Ça, à chaque année, des projets personnels. C'est vraiment pour moi une voie de dépassement, mais aussi de me connaître, d'apprendre à aller plus loin, à approfondir. En fait, ça a toujours été là. J'étais petite, puis je me sauvais de chez moi, puis j'allais courir, puis marcher, même à trois ans. Ah oui? Ah oui, je partais. Mes parents étaient vraiment inquiets. Mais j'ai pas de souvenir de peur par rapport à ça. Pour moi, cette zone-là, même si je suis en forêt toute seule, en pleine nuit, je me sens dans mon élément. Puis c'est là que j'ai l'impression de pouvoir être vraiment moi, le jour aussi, mais dans cet espace d'aventure, puis de course-là, tu sais, qui peut prendre différentes dimensions, une ampleur qui varie en fonction des circonstances. Puis tu sais, j'ai toujours adoré voyager, puis c'est comme un moyen incroyable de découvrir la Terre au complet aussi. là, il y a, pour moi, il y a, tu sais, j'ai fait une entrevue cet hiver, puis en parlant, la personne qui m'a interviewée m'avait dit quelque chose, comment c'est drôle, tu sais, tu parles de l'écriture, de la créativité, tu parles de, tu sais, de ta famille, d'un paquet de sujets, puis là, il y avait la course comme noyau central à travers ça, puis on dirait que tout part de là. Puis là, j'ai dit, bien, c'est vraiment bien que tu exprimes ça comme ça, parce que je pense que c'est ça, mais peut-être que c'est ça. Quand on est plongé dans ce qui fait partie de notre essence, puis ce qui nous anime profondément, on dirait que tout finit par découler de ça. Tu sais, j'ai encore besoin d'être patiente pour plein de choses, mais je remarque que plus je plonge là-dedans, c'est comme la phrase qui dit, il faut y croire à quelque chose, jusqu'à l'obsession, pour, tu sais, ça fait plein de switches, il y a des synchronicités qui arrivent, là. C'est sûr que quand on doute, puis on n'a pas, bien, on ralentit un peu, mais en même temps, c'est humain. Moi, ce que je vois dans ce que tu dis, puis, ce que, tu sais, étant une coach, là, maintenant, je suis certifiée coach en transformation, et l'essence de ce que j'enseigne, ce que je coach les gens, ce que je coach les gens, voyons, j'ai une patate dans la bouche, c'est de vraiment calmer son esprit et qu'on sait tous, au plus profond de nous, on sait tous qu'est-ce qui est bon pour nous, on sait tous qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, on sait tous ce qu'on veut, on sait tous ce qu'on ne veut pas, et quand on est capable de calmer son esprit, tout à coup, on est capable de les voir, mais dans la vie de tous les jours, on est tellement occupé, tu sais, on a la télévision, les commerciaux, les médias sociaux, la lecture, les opinions de l'un, les opinions de l'autre, et puis on devient tellement envahi dans notre esprit par beauté, c'est correct, par toutes ces pensées qu'on n'est plus capable de voir clair. C'est vrai. Puis quand tu es dans la nature, écoute, je ne suis pas, j'adore l'idée de ce que tu me dis de courir, je ne le cours pas du tout. Oui, mais je suis capable de saisir comment, tu sais, là, tu es vraiment avec la simplicité, tu sais, tu es dans la simplicité, ça ne génère pas des pensées d'insécurité principalement, tu sais, ce qui nous envahit généralement, c'est des pensées d'insécurité, peu importe ce que c'est, mais quand tu es dans le bois, regarde, tu sais, puis là, en plus, tu es capable de courir, tu dois te sentir comme un oiseau, tu sais. Oui, oui, c'est drôle que tu sois ça parce que beaucoup de gens, là, c'est ça, gazelle, chevreuil, puis souvent, je dis ça, je dis, moi, j'ai l'impression quand on parle d'un rythme, là, puis j'ai l'impression d'être un oiseau. Ah oui. C'est vraiment ça. Oui, 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 mais écoute, je le saisis, je le sens, je t'envie, écoute, moi, j'ai beaucoup de pensées à propos de je ne serais jamais capable de faire ça, je n'ai jamais couru, mais tu sais, je marche, tu sais, puis quand je marche, puis que j'écoute la nature, puis que je la vois, tu sais, moi, j'ai fait exprès de déménager, où je suis déménagée, je suis déménagée dans un bloc, mais je suis dans le coin, puis en avant de moi, c'est du bois. Ah oui. Je vois l'hiver, là, c'est plein de lapins, on a les arbres, c'est très beau, puis je suis en plein milieu de la ville, tu sais, mais c'est intentionnel, parce que je sais que ça m'apaise, ça me calme, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Je veux savoir, ça, j'ai regardé le courriel que tu m'as envoyé, puis là, j'ai vu « Ambassadeur, la clinique du coureur ». Tu veux-tu me parler de ça un peu? C'est quoi, ça? La clinique du coureur, c'est une entreprise, bien, affranchie, qu'on appelle, donc, ça, j'aime beaucoup. Chaque personne, il n'y a pas une hiérarchie, chaque personne de cette équipe travaille en autonomie, puis en collaboration, ce que je trouve formidable. J'ai fait quelques cours en gestion, puis ça me fascinait, en fait, d'en apprendre sur les entreprises qui vivaient en fonction de ce mode-là. Donc, ça, je trouve ça incroyable. En fait, c'est composé de professionnels de différentes avenues. C'est sûr que, bon, le physio, Blaise Dubois, qui est le fondateur, s'occupe de la, c'est la PNC, donc, clinique de physiothérapie, mais aussi d'atelier. Il y a des gens qui travaillent en nutrition, des conseillers en tout genre, donc beaucoup de formation puis de sensibilisation. Il y a aussi des groupes pour des coureurs, tu sais, un peu partout, pour des jeunes qui se développent. Ça s'appelle le Grand Club de course. Je sais qu'il y en a un qui vient tout juste de démarrer à Montréal avec Rose, qui est aussi une membre de l'équipe. Et puis, le programme d'ambassadeurs, d'ambassadrices, c'est une porte ouverte sur, en fait, transmettre ces valeurs-là. Donc, on est tous et toutes vraiment passionnés par la course à pied. Je pense que c'est un petit peu ce qui nous relie à travers autre chose. Il y en a qui courent plus sur la route, en forêt, en sentier, en montagne. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges à ce sujet-là. Puis, c'est une belle opportunité de, c'est ça, de pouvoir, si tu veux, communiquer davantage à propos de nos expériences respectives, d'avoir accès à différentes plateformes, différentes compétitions aussi. C'est un peu, tu sais, on peut voir ça comme un marché où une équipe peut aller explorer puis vraiment se développer puis s'accomplir. je suis une super belle dynamique. OK. Puis, est-ce que tu es là présentement, j'ai vu sur ton Instagram, il y a-tu des courses qui sont en planification là ou il y a-tu quelque chose qui parle bientôt? Bien, initialement, moi, je devais retourner faire la Diagonale des Fous qui est à la Réunion, l'île de la Réunion. Ça a été annulé. J'étais inscrite un petit peu compte tenu du fait qu'on ne pouvait plus aller là-bas à ce qu'on appelle le Bromont-Ultra qui est aussi une course en endurance qui se déroule à Bromont qui a été annulée avant hier. Donc, il ne reste plus vraiment de course officielle pour la fin de l'année. Moi, j'ai un projet qui, je ne sais pas quand est-ce qu'on va être publié mais qui va se dérouler bientôt si la situation le permet. La date, c'est le 8 octobre. On va, l'émission va être publiée officiellement le 8 octobre. Ah, bon, alors peut-être que vous allez pouvoir me suivre. Je crois que mon départ va être le week-end suivant. Initialement, ça devait être le 9 octobre pour le projet de course officielle. Comme c'est annulé, il serait possible que je prenne mon départ le week-end suivant pour ce qui serait possiblement mon plus long parcours à vie. Mais on va voir comment ça va aller. En respectant les normes dans mon petit coin de pays avec beaucoup de montagnes. Bon. Puis, j'ai-tu rêvé où tu as couru en Asie? Oui, en Chine. J'ai été invitée à aller faire une course en Chine dans le sud de la Chine. D'ailleurs, c'était vraiment mémorable parce que j'en ai parlé récemment dans une entrevue aussi. On parcourait vraiment ce qui était l'ancienne route du Cercle qui avait plus de 2000 ans. On était à 7 ou 8 heures déjà de la capitale. Donc, on était vraiment dans les terres. Puis, ça a été un voyage éclair. C'était 6 jours aller-retour, course incluse. Ça s'est passé très, très vite. Mais, je retournerais n'importe quand. C'était ma première longue distance en forêt dans un cadre officiel. Mais, ça a été aussi un super coup de cœur. J'ai adoré. Fait que, si on écoute, si on regarde le thème du podcast Oser vivre pleinement, est-ce que tu crois que tu oses vivre pleinement? Je crois que je chemine vers ça et j'ai encore beaucoup de travail à faire. OK. C'est sûr qu'avec les derniers mois, le confinement et tout ça, ponctuellement, ça revient. Je pense que, pour moi, probablement, plusieurs personnes ont fait réaliser qu'à un moment donné, c'est bon qu'on ralentisse le rythme puis qu'on prenne le temps d'être présent. Comme tu le dis, quand on parle comme ça, que tu fais vraiment l'effort d'être... J'imagine que c'est un plaisir aussi d'être présente. J'ai l'impression qu'avec tous mes projets, puis tu sais, je donne beaucoup de temps, justement, à travers différents programmes d'ambassadrice, des causes, etc., mais à un moment donné, mes enfants me disaient avant le confinement que j'étais toujours, toujours, toujours en train de travailler. Puis là, tout ça est arrivé au printemps puis ça a fait comme « Oh, mon Dieu! » Puis ça faisait un moment que je ressentais l'urgence de rebalancer tout ça, mais je n'arrivais pas à positionner les choses. Puis là, ça s'est imposé. Je pense que ça m'a permis de respirer autrement à travers tout ça. OK. Puis là, j'ai oublié la question initiale. Non, mais c'était juste savoir, tu sais, de vivre... Ah oui, c'est ça. Vivre pleinement. Oui, mais écoute, tu sais, je regarde, je regarde pour moi, moi, je suis comme encore célibataire et encore pas d'enfant. C'est toujours, c'est pareil depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Sauf que je suis rendue avec un chien beaucoup plus petit. Ah! j'ai eu une chance parce que Pepper était pas mal plus gros que ça. Je vois que la pandémie, ce que ça a fait, c'est que ça m'a fait commencer des choses que je voulais puis je me disais je peux pas, j'ai pas le temps. Il fait que j'aime, j'ai bien aimé la pandémie, je veux dire, j'ai le goût de faire un beep dessus, faire de l'édition, je vais faire un beep sur qu'est-ce que je viens de dire. Je l'ai aimé dans le sens où j'ai été capable de me retrouver avec moi-même, de ralentir et de repenser à c'est quoi je voulais, c'est quoi j'aimais. j'ai fait, j'ai commencé quelque chose puis je pense que t'as vu sur mon sur mon Facebook que je l'avais annoncé, ça faisait des années que je voulais faire mes propres produits avec des huiles essentielles. Oui. Tu sais, c'est comme pas des années comme 5-6 ans, non, non, des années comme 20-30 ans, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. puis je l'ai fait, je fais mon propre déodorant, je fais ma crème pour le visage, je fais des produits pour laver, je me suis fait un spray pour mes plantes, tu sais, j'ai fait un paquet d'affaires que j'avais jamais fait puis que je voulais faire, tu sais. Fait que c'est, puis ça, c'était par la bande, c'était un rêve. Tu sais, c'était comme le mot rêve est souvent bon, ça, c'est peut-être un jugement que je fais moi-même, mais tu sais, le mot rêve n'est pas nécessairement bien vu. Non, il faut être réaliste, il faut peut-être travailler. biais. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu sais, puis moi, je suis une rêveuse, je veux dire, oui, c'est comme, ok, là, je veux chanter, fait que j'ai commencé à apprendre des cours, tu sais. puis là, c'était comme, ouais, mais là, j'aimerais ça faire des spectacles, mais j'ai vendu des billets, tu sais. C'est comme, ça serait le fun d'avoir une toune à la radio, mais je me suis trouvé quelqu'un qui allait m'interviewer, qui me met à la radio. Tu sais, c'est comme, j'ai tout le temps. Faites ce que j'ai fait, puis je le cachais comme un, tu sais, un, je le cachais comme, mais là, c'est parce que le rêve, là, il faut être réaliste, mais là, le rêve, là, tu sais. Faites, ce que j'aime dans cette conversation-là, c'est de voir comment le rêve, des fois, est pas, le mot n'est pas ajouté à, tu sais, comme, on n'y attache pas le mot sur quelque chose. Oui. Juste parce que, comme ça, personne va savoir, par défaut, là, tu sais, c'est pas comme on y pense, OK, là, je dirais pas que c'est un rêve parce que, on le fait juste pas, tu sais. Oui, on se, oui, on s'auto-limite, on se sent sûr aussi, là. Oui. Oui. C'est pas une question, c'est vrai, je pense que c'est même pas une question de pensée magique, là, c'est que si nous, on y croit pas, qui va y croire, tu sais, quand est-ce que ça va pouvoir avancer si on fait pas un pas pour y aller, là, ça part de nous, puis il faut qu'on, ça veut pas dire qu'on peut pas, tu sais, comme je le disais tantôt, avoir de doute ou avoir de peur, mais je pense que c'est avec ça qu'on grandit, là, puis, effectivement, puis, tu sais, oui, c'est ça que je disais, j'estime que j'ai encore beaucoup de chemin à faire parce que j'ai vraiment des fois l'impression de, de pédaler dans le vide pour, ouais, c'est un petit peu comme ça que je le vois, là, tu sais, faire des choses qui sont pas ce que je veux, en fait, là, en attendant, pour me débrouiller, il me semble que je dis ça souvent ces temps-ci, me débrouiller, je continue de faire ce qui m'alimente profondément, moi, ce que j'ai vu dans les derniers mois, par contre, c'est sûr que j'ai investi beaucoup de temps pour aider, différentes causes, là, mais j'ai vraiment, c'était comme une farce, comme une caricature de voir à quel point, des fois, je pouvais m'épuiser avec des choses qui étaient même pas, tu sais, en résonance avec ce que je voulais vivre, ce que je voulais créer, puis ce que je voulais laisser à mes enfants, ou partager, tu sais, avec elles, là, ça, c'est, je pense qu'il y a des miroirs forts comme ça, là, qui font que, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, cet automne, là, il y a comme des, encore, là, une fois, des, j'ai juste switch dans la tête, là, mais les embranchements, là, que les choses, tu sais, continuent de se produire parce que, j'ai l'impression qu'on peut de moins en moins faire semblant, là. si on, si on, si on vient à qu'est-ce que j'ai dit tantôt, c'est que quand notre esprit se calme, on commence à voir quelque chose, mais, tu sais, c'est à cause de ça que tu as vu que c'était pas aligné, c'est parce que t'as réussi à calmer, tu sais, t'es capable de réussir à calmer ton esprit, ça fait que notre esprit devient comme, on est capable de voir le reflet de qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, là, on est comme, puis là, maintenant qu'on voit clair, on est capable de dire, ben, ben ça, ça fonctionne pas, je veux pas ça, on est capable de faire quelque chose avec, tu sais, si, si on n'est pas capable de calmer notre esprit ou ben, si on regarde pas ou on, on ne l'est pas, il n'y a pas, c'est pas un, un plus ou un moins, tu sais, c'est, c'est juste comme à ce moment-là, ton esprit est, embrumé, puis tu peux pas le voir, tu sais, fait que tu peux juste continuer, si t'es capable de saisir que en dessous de tout ça, t'es calme, tu sais, en dessous, là, dans le fond, là, de la rivière, là, c'est calme, puis c'est là, le sable est tout bien déposé, mais dessus, tu sais, c'est comme, fait qu'il faut juste que t'attendes, ça va se déposer, puis là, à un moment donné, tu vas voir clair, puis tu sais, fait que c'est normal qu'on le voit pas, sur scène, même moi encore, tu sais, je veux dire, j'en vois à tous les jours, tu sais, que je viens de faire ça, tu sais, ouais, mais c'est ça, la puissance de l'être humain, c'est qu'on est capable de le voir, tu sais, fait que si on est capable de le voir, bien, on n'est pas cette chose, tu sais, c'est comme ça, ça nous, ça nous, ça nous accapare pas, tu sais, on est capable de se séparer en voyant, tu sais. Oui, c'est comme si c'était un vêtement, puis c'était pas notre essence à proprement parler, c'est ça. C'est tellement drôle que tu dis ça, parce que je suis en train de faire un cours avec Michael, puis ça s'appelle « Do more cool stuff ». Fais des choses plus cool. Fais encore plus de choses cool. Fait que c'est pour ça que j'ai parti les podcasts, c'est parce que c'était comme, tu sais-tu quoi, ça c'est cool. Pour moi, c'est cool. Puis c'est ce qui enseigne, ce qui enseigne, c'est ça, c'est comme, qu'est-ce qui est cool pour toi? Fais-le. Oui, pourquoi pas, c'est ça. C'est cool pour toi. Fais-le, tu sais. Et puis, l'exercice, cette semaine, c'était la petite voix pour qui tu te prends. Ah! Tu sais, il dit, il dit, tu sais, il dit, je suis sûre qu'on l'a tous, on a tous cette voix qui est dans notre tête qui nous dit mais pour qui tu te prends à faire ça? Tu sais? Et sa question, c'était, j'aimerais ça que tu regardes qui es-tu? Tu sais? Et, il dit, il dit, l'être humain vit très bien avec plus de points, moins de virgules. Oui. Je suis, point. C'est triste, point. Je vais me l'écrire. C'est le fun, point. J'ai le goût, point. Mais on vit dans le j'ai le goût parce que blablabla, blablabla, non, j'ai le goût. Voilà. Point. Non, c'est vraiment beau, c'est vrai. Oui, c'est ça. Puis il dit, c'est ça, pourquoi tu m'as fait penser à ça? C'est parce que il avait mis un chandail rose, tu sais. Puis là, il disait, un matin, je me suis levée puis là, j'ai dit, je vais mettre mon chandail rose. Mais il dit, tu sais, je peux l'enlever mon chandail rose, c'est pas moi, ça, c'est juste comme c'est quelque chose que je pense, c'est comme tout ce qui est après le point, si on met, mettons, on mettrait une virgule, tout ce qu'il y a après, c'est juste des affaires qu'on pense, c'est des pensées personnelles, c'est, tu sais, c'est tout. Tu sais, t'as un chandail qu'on a mis ce jour-là. Oui. Parce que, tu sais, en 2013, t'es telle introvertie, moi, je ferais pas ça. Puis en 2020, c'est comme, non, moi, je crois, puis je fais des Facebook live, puis des podcasts, puis tout, tu sais. Fait que tu comprends, c'est un autre chandail que t'as mis, mais à l'essence, la même fille est là, tu sais. je me souviens, tu sais, d'avoir senti ton cœur, puis je le sens encore, tu sais. Oui. Oui, puis c'est une question de perspective, là, c'est drôle, parce que moi, ça me, juste avant qu'on se parle, ça me fait penser à, dernièrement, je me disais, bon, ben, écoute, telle, telle chose, tu sais, c'est pas ça pour moi, le bonheur, tu sais, me sentir centré, puis là, je me disais, peut-être qu'il faudrait que je devienne un moine. Je sais pas, c'est quoi, au féminin, un moine. Puis là, il y avait une couple d'amis autour de moi, puis c'était, ben là, voyons, Isabelle. Puis là, après, je suis tombée, tu sais, c'est souvent comme ça, là, j'étais dans mes lectures en ligne, puis là, je tombe sur un ouvrage que je viens de recevoir, puis là, ça s'appelle Think Like a Monk. Puis là, ça me prend tout le temps, là, vraiment beaucoup de temps avant d'aller me chercher un livre ou de le commander, parce que là, je me dis toujours est-ce que je devrais, est-ce que je devrais pas. Puis là, ça a pris 30 secondes, je me suis même pas vue aller. Là, j'avais ma carte à côté de moi, puis là, je clique sur commander. Puis là, j'avais ouvert, tu sais, hier, je l'ai reçu, puis là, je me disais, c'est ça la réponse à ma réflexion, tu sais, j'ai pas nécessairement besoin de devenir un moine, mais là, c'était vraiment comme, vraiment rigolo, c'est exactement ça, tu sais, on prend un sac de quelque chose, puis il y a un trésor là-dedans, mais c'est la même chose que j'ai lu ça aussi, j'ai lu ça dernièrement, c'était une genre de parabole qui parlait de, mettons, les exploits d'un guerrier, puis comment ça avait bien été, puis là, ça finissait par, ça je disais, cela passera. Puis après ça, il racontait l'histoire du même guerrier qui avait eu des aventures, puis des déboires, là, ça avait pas de bon sens, puis à la fin, il ouvrait un petit parchemin, puis c'était écrit la même chose, cela passera, cela aussi passera. Puis là, je me disais, c'est tellement, tellement vrai, tu sais, là, on reçoit plein de cadeaux, d'insights, on choisit de mettre un gelet rose, on décide qu'on va marcher ou courir, mais au final, tu sais, on est point. Oui, exactement, exactement, c'est, puis, puis, quand on est capable de vivre notre vie à partir de là, c'est tellement plus plaisant, plus paisible, et pour moi, ce que ça a donné, c'est que je vois beaucoup plus d'amour. Oui. Tu sais, c'est comme, quand tu parlais, ça m'a raconté, ça m'a rappelé une chose qui m'est arrivée dernièrement, moi, j'ai toujours été, je ne vais pas chercher la chicane, tu sais, mais j'ai grandi avec quelqu'un, on ne l'appellera pas papa, qui, mon père, il veut, tu sais, il ne faut pas qu'on lui pile dessus, tu sais, il ne faut pas qu'on ambitionne sur lui, puis tout ça, puis il n'y a rien de pas correct avec ça, là, je veux juste dire, c'est vrai, tu sais, sauf que la réponse qui vient, tu sais, c'est comme, c'est une pensée, n'ambitionne pas sur moi, fait que si quelqu'un arrive puis que là, la pensée vient être ambitionne sur moi, la réaction automatique, c'est une réaction de défense, tu sais, votre défense, c'est normal, il y a de là, puis, moi, j'ai toujours été comme, ou j'ai toujours voulu être plus zen, plus, laisser les gens, OK, tu veux être fâché, sois fâché, tu sais. Oui. Puis, je me suis débattie avec ça parce que j'ai quand même grandi avec mon père fait que là, tu sais, quand il m'arrivait quelque chose puis que là, j'associais, mettons, OK, là, c'est une attaque, il faut que je me défende, tu sais, comme, fait que j'ai quand même réagi en défensive quand même. Mais plus je vieillissais puis plus j'étais comme, non, j'aime pas ça, faire ça. Puis là, je me retirais de peu importe la situation puis là, après ça, je me jugeais. Mais là, t'étais pas supposée de faire ça, t'aurais dû te défendre puis t'aurais dû faire ci puis t'aurais dû faire ça. Je sais pas si je fais du sens parce que je fais du sens. oui, Fait que l'autre jour, il y a quelques semaines, je suis allée marcher avec la chienne, tu sais, je marche, puis c'est une belle journée, tu sais, c'est une belle nuit, on était en été puis là, je marchais avec ma chienne puis là, tu sais, c'est une belle, j'aime ça marcher tout seul avec la chienne. Aller prendre une marche avec quelqu'un, c'est quand même, là, il faut que je parle puis là, j'ai pas mon temps avec ma chienne. Oui. Mais quand je marchais avec la chienne, j'aime ça, je parle pas, la chienne fait sa chose, on est en communication puis tout ça. Puis là, elle est en train de sentir le gazon puis je fais exprès, tu sais, où est-ce que je suis, je suis dans un bloc appartement, fait que je fais exprès, je passe, je commence dans le coin là-bas pour qu'elle fasse ses besoins, pas proche des blocs, comme ça, tu sais, c'est moins plate, ça sent pas pour les voisins puis tout ça. Moi, je le sais, c'est ça que je fais. Les voisins, ils savent pas, c'est ça que je fais. Fait que je commence ma marche puis là, je commence au bout. Par le temps que j'arrive, j'ai fait tout le tour, il n'y en a plus de pipi, la chienne là, elle est grosse comme ça puis elle fait trois pistes puis c'est fini, il n'y a plus, tu sais. Fait que là, je suis assise, j'ai le vent dans la face, tu sais, le beau moment là. Ah, qui fait beau, la chienne à 100, ah, c'est le fun. Puis là, j'entends, madame, madame là, allez-donc, pissez votre chien ailleurs. Puis là, je suis comme déboussolée dans mon moment, mon beau moment puis là, je suis comme, ma réaction, ça a été, madame, il n'y en a plus de pipi, tu sais, elle a fait pipi là-bas, il n'y en a plus. Ah, vous manquez de respect, madame, bah, puis là, ma gueule, tu sais. Fait que là, je poigne la chienne puis là, je dis, viens ta bébé, on s'en va. Je me suis rentrée dans la maison mais là, quand je suis rentrée dans la maison, puis je n'ai pas crié après, je me suis dit, viens ta bébé, rentre dans la maison. Là, quand je suis rentrée dans la maison, par exemple, c'est la partie, le mécanisme de, hey, elle aurait, elle t'a pilé dessus puis là, tu aurais dû dire quelque chose à t'attaquer, c'est du harcèlement ça, elle ne sait même pas qu'elle pose une question, puis là, puis là, je pars, puis là, j'étais comme, puis là, j'étais l'observatrice de ce mécanisme qui existait dans ma tête puis je n'avais pas vu pourquoi je n'avais pas réagi. Tu comprends? Je n'avais pas vu ce qui était présent pour moi, mais je savais juste que, non, ça ne servait à rien de réagir, la madame était réactivée, puis tout ce que j'aurais fait, ça aurait été, tu sais, j'aurais juste régénéré cette énergie qu'elle me donnait parce que c'est juste, c'est naturel de, quelqu'un qui crie après, tu cries. Oui. En tout cas, je crie. Fait que, j'ai rien fait avec ça puis j'ai trouvé ça très intéressant de voir le processus puis de voir la voix qui me criait après. Puis là, j'étais comme, à un moment donné, c'était juste comme, non, c'est correct, tu peux arrêter de nourrir ça, c'est pas ce que tu voulais faire, tu ne veux pas tchicaner avec tes voisins, c'est pas quelque chose que tu veux faire. Puis j'ai conté l'histoire à quelqu'un le lendemain puis le gars était comme, ah, tu devrais aller l'écoeuré puis là, tu devrais faire ça puis tu devrais faire ça puis j'étais comme, non, 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 je ne ferais pas ça. Mais pourquoi? J'ai dit, bien, premièrement, je suis une coach, je dis, coach, ça ne fait pas ça. C'est mon excuse, pourquoi je ne le ferais pas? Non, justement, parce que tu es une coach, tu devrais y aller. Puis là, j'étais comme, non, non, sais-tu quoi? J'ai dit, si là, si, puis là, j'ai fait le finger, tu sais, j'ai montré mon finger, j'ai dit, si je te fais un finger comme ça, toi, là, tu vas me faire un finger comme ça. Puis là, mais que tu me fasses un finger comme ça, je vais te faire un finger comme ça. Puis là, après ça, ça va juste être généré de cette même énergie-là puis ce n'est pas ça que je veux générer dans la vie. Puis là, j'étais tellement fière de moi d'avoir vu ça. J'étais comme, oh my God! c'était comme la puissance de l'amour, tu sais, je veux générer l'amour, la paix et non pas, tu sais, cette autre énergie-là a été tellement cool pour moi, là. Oui. de l'avoir reconnu comme ça, oui. Oui, puis je l'avais, tu sais, je veux dire, je l'ai déjà vu dans le, tu sais, comme ça m'est déjà arrivé des enfants de même où ce que je n'ai pas réagi ou ce que je ne me suis pas défendu, je ne me suis pas, mais tu sais, je me faisais regarder par mon entourage, je me suis dit, mais pourquoi tu as fait ça? Mais tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça puis ce n'était pas méchant, mais même à ce niveau-là, à mon essence, je ne savais pas encore pourquoi, tu sais, comme si je n'avais pas trouvé les mots, je savais juste que non. Oui. Ce n'est pas ça que je veux, tu sais. Puis ça, puis à cause que mon esprit était calme, parce que c'était dans la pandémie, là, c'est arrivé, j'ai été capable de le voir et de l'entendre ou ce que dans le passé, j'aurais probablement continué à écouter le, ton dialogue intérieur, le bruit dans ma tête, tu sais. Oui. Oui, moi, je vois le penchant avec tout ce qui est culpabilité, là, ça, c'est... Oui. 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 Vivre dans le moment présent puis de faire de ton mieux avec ce que tu as présentement. Tu sais, la prochaine fois, tu vas voir, tu sais, si tu fais de ton mieux avec ce que tu vois présentement, bien, si la prochaine fois, tu vois quelque chose de différent, bien là, la prochaine fois, tu feras de ton mieux avec ce que tu vois présentement puis tu sais, ça peut juste... Oui. Aller en mieux, tu sais, à mon avis, tu sais. Oui, je pense qu'on est vraiment tellement plus critiques avec nous-mêmes que le sont les autres. Ah, ben, oui, ça n'a pas de bon sens, là, qu'est-ce qu'on est capable de se dire sur nous-mêmes, là, c'est... À nous-mêmes, on ne traiterait jamais un de nos amis de la manière qu'on se traite. Mais dans le fond, dans le fond, c'est juste du thinking, tu sais, c'est juste de la pensée insécure. C'est parce qu'on veut être bon, à notre essence, on veut être bon, tu sais. C'est vrai. Fait que dis-moi, est-ce que tu... tu aurais quelque chose à dire, des derniers mots de sagesse à nos écouteurs sur vivre la vie que t'aimes, vivre la vie pleinement? Oui, je dirais que... ça fait présomptueux. Non, mais si... En fait, ça vient de me faire penser justement à ce que je suis en train de découvrir dans ma nouvelle lecture. Puis, il y avait un petit bout qui parlait du succès, de ce qu'on vit, les succès qu'on va vivre ou des étapes par lesquelles on va passer. Puis ça... Je trouvais que ça s'appliquait tellement bien à tout le monde. Je pense qu'on peut tous et toutes s'y référer. Qu'on parle de santé, de vie, d'amour, de poids, de relations, de compétition, de productivité. C'était que... Tu sais, la réalisation puis le succès, ça passait pas par un nombre. Ça passait pas par un chiffre. C'est que ça passait par la profondeur. Puis, bien, cet auteur-là qui a été moine, justement, disait, bien, nous, chez les moines, on cherche pas à savoir quelle moyenne t'as fait puis c'est quoi les chiffres que t'as eus comme score. Ce qu'on veut savoir, c'est à quelle profondeur à l'intérieur de toi t'as été. Qu'est-ce que... Jusqu'où t'es allé pour te retrouver toi, finalement. C'est ça qui va définir le fait de se réaliser, de se sentir en succès. Puis, je me dis, ça t'épasse tellement juste l'idée de to be successful at something, de parvenir à quelque chose, c'est comme un processus. Je pense que la vie, c'est un processus puis il y a toujours des moments qui sont moins évidents, mais ça, pour moi, en tout cas, la quête de sens puis d'aller, tu sais, chercher à l'intérieur de soi puis d'aller vraiment, c'est pas nécessairement de creuser là puis de creuser, 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 mais juste de s'ouvrir à ça. Ça peut juste comme créer une expansion parce que ce qu'on vit, c'est, c'est vraiment ce qu'on est, réellement, point, l'authenticité, puis le cœur, l'amour, je pense que ça va, ça va, c'est dû pour exploser tout là. Beautiful. Si les gens veulent avoir de tes nouvelles, veulent te suivre, c'est quoi ton Instagram? Isabelle Bernier-D'Or, tout ensemble, D-E-H-O-R-S. As-tu un site internet? Le blog, qui est WordPress. WordPress. Oui. Isabelle Bernier-Connection.wordpress.com. Fantastique. Bien, écoute, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de la conversation. Ce fut un plaisir. Bien, partagé. Merci aussi. dans cette belle journée. Et puis, la prochaine épisode, mesdames et messieurs, ça va être avec un artiste, un musicien, un auteur-compositeur appelé Philippe Routier, qui est un ami à moi aussi que j'ai rencontré dans mon autre vie quand je faisais la voix de la relève. Et donc, ça, ça va être l'épisode 3. Et pour le reste du monde, merci tout le monde, on se voit et on s'écoute à la prochaine épisode. Et rappelez-vous, osez vivre, osez vivre pleinement. Rêvez, osez, foncez. Et foncez, oui, foncez. Foncez. Bye tout le monde. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada